Bonjour, alors on va voir ensemble dans cette vidéo ce qui se cache derrière le titre d'intermédiaire financier. Après une petite définition générale, on va voir ensemble la liste des intermédiaires classiques pour ensuite voir plus de détails sur deux principaux intermédiaires financiers pour les traders. Et puis on finira par quelques petits conseils et des renvois vers des vidéos qui sont vraiment super importantes. Bon, si vous êtes habitué à ces vidéos, vous savez que j'utilisais des termes un peu techniques dans le domaine financier et domaine du trading. Donc n'hésitez pas s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, il y a des liens dans la description de la vidéo qui vous permettent d'aller vers d'autres descriptions vidéo plus détaillées. Alors, les intermédiaires financiers sont des institutions ou des entreprises tout bêtement qui facilitent les transactions financières entre les emprunteurs et les prêteurs ou entre les investisseurs et les entreprises ou encore entre les acheteurs et les vendeurs d'instruments financiers. Vous voyez, c'est assez large. Donc, ils jouent vraiment un rôle crucial dans le système financier en mobilisant les ressources financières et en facilitant la circulation des fonds. Pour les traders, les intermédiaires financiers sont surtout les plateformes de trading et les courtiers en ligne. Bon, je vais vous donner quelques exemples d'intermédiaires financiers qui ont pignon sur rue. On va commencer par les principales et ce qu'on voit dans la rue, effectivement, ce sont les banques. Donc, les banques agissent en tant qu'intermédiaires financiers en acceptant les dépôts des clients et en fournissant des prêts et des services financiers. Elles collectent des dépôts des déposants et les utilisent pour accorder des crédits à des emprunteurs qualifiés, facilitant ainsi le financement des entreprises et des particuliers. C'est ce que l'on vit tous les jours. Il y a aussi les sociétés de courtage. Les sociétés de courtage financiers facilitent l'achat et la vente d'instruments financiers tels que les actions, les obligations, les options, les contrats à terme et puis il y en a d'autres. Voilà, donc elles agissent en tant qu'intermédiaires entre les investisseurs et les marchés financiers. Cela permet ainsi aux investisseurs d'accéder aux opportunités d'investissement et de réaliser des transactions. Il y a aussi les sociétés d'investissement tels que les fonds communs de placement ou les fonds indiciels qui agissent en tant qu'intermédiaires en regroupant des ressources financières des investisseurs individuels et en les investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs tels que les actions, obligations, matières premières, etc. Il y a aussi les compagnies d'assurance qui jouent un rôle d'intermédiaire en fournissant des produits d'assurance aux assurés. Elles collectent les primes d'assurance des assurés et utilisent ces fonds pour couvrir les risques et indemniser les assurés en cas de sinistre. On va passer maintenant aux sociétés de crédit, y compris les sociétés de financement spécialisées et les sociétés de crédit bail qui agissent en tant qu'intermédiaires financiers en fournissant du crédit aux entreprises et aux particuliers. Elles mobilisent des fonds auprès des prêteurs et les prêtent à des emprunteurs pour financer les investissements et des acquisitions. On va finir par les courtiers en hypothèque qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les emprunteurs et les prêteurs dans le processus de financement immobilier. Ils aident les emprunteurs à trouver des prêteurs appropriés et à négocier des conditions de prêts favorables. Maintenant, pour les traders comme vous et moi, je vais vous donner deux intermédiaires financiers avec lesquels nous travaillons habituellement. On va commencer par les plateformes de trading qui sont des logiciels ou des applications en ligne qui permettent aux traders particuliers d'acheter et de vendre des actifs financiers tels que des actions, des devises, des matières premières et des crypto-monnaies aussi. Ces plateformes fournissent des outils pour effectuer des transactions, surveiller les marchés, analyser les graphiques et gérer les comptes. Elles facilitent grandement l'accès aux marchés financiers et permettent aux traders de passer des ordres en temps réel. On a aussi les courtiers en ligne qui sont des entreprises qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les traders particuliers et les marchés financiers. Ils offrent des services d'exécution d'ordre, c'est-à-dire qu'ils prennent les ordres de trading des clients et les transmettent aux marchés pour exécution. Les courtiers proposent également des plateformes de trading, des outils d'analyse, des informations sur les marchés et parfois même des formations pour les traders débutants. Pour résumer, je vais vous informer de quelques petites choses. Il est vraiment important de choisir un courtier vraiment fiable et réputé. Vraiment, car cela peut avoir un impact significatif sur votre expérience de trading. Avant de choisir un courtier, je vous conseille de vérifier des éléments tels que les frais de transaction, les types d'actifs disponibles, les outils d'analyse proposés, le support client qu'il faut tester et les réglementations auxquelles le courtier est soumis. A ce sujet, je vous conseille les vidéos sur l'AMF, je vous la mets quelque part là-haut, les courtiers aussi et notre vidéo, pareil là-haut, et les plateformes de trading. Allez, j'aimais là aussi celle-là. Voilà, puis de toute façon, s'il y en a d'autres dans la description, allez-y, n'hésitez pas. En gros, les exemples que je vous ai listés juste avant illustrent comment les intermédiaires financiers facilitent les transactions financières en mettant en relation les différentes parties prenantes du marché. Ils jouent vraiment un rôle essentiel en mobilisant les ressources financières et en facilitant l'efficacité et la fluidité du système financier. J'espère que les informations sont claires pour vous et si c'est le cas, écoutez, dites-le-moi en commentaire. Et surtout, si ce n'est pas le cas, dites-le-moi aussi en commentaire. Et puis, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker la chaîne et tout ça, ça va aider l'algorithme YouTube. Et puis voilà, ça permettra d'avoir un peu plus de vues et puis que les gens s'intéressent aux autres vidéos que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Allez, je vous laisse faire de bons trades, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et puis, n'oubliez pas quand même de rester prudent sur les marchés parce que j'ai entendu dire qu'ils étaient fourbes. Mais bon, voilà, à vous de voir. On va commencer par les... Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Il y a aussi les sous-vieux. Oula, on sent la fatigue. Oh putain. Bon, c'est pas facile. On se concentre et on y retourne. Et on baille. Oh putain. Faut dormir la nuit. Allez, on y en a. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501